Tu veux te lancer en affaires ou tu es déjà en affaires et tu veux optimiser tes performances, je rencontre aujourd'hui la personne qui peut t'aider, Vincent Fournier qui est auteur, conférencier formateur et conseiller stratégique. Allô Vincent. Allô Pamela. Merci d'avoir accepté cette rencontre avec moi aujourd'hui pour nous éclairer, pour nous aider à ceux qui veulent se lancer en affaires ou qu'ils sont déjà qui ont besoin d'un petit coup de main. Ça me fait un immense plaisir d'être là. Merci de m'inviter. Ça me fait vraiment plaisir. Je me considère chanceuse de t'accueillir sur Lecture, Bouquins et Confidence. Commençons immédiatement avec ton premier livre que tu as publié en 2019. Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter. Et je te laisse annoncer la bonne nouvelle. Oui, j'ai une petite bande de plus, une petite bande rouge maintenant. Le livre est best-seller. Effectivement, celui-là est sorti en 2019, mais la première édition, parce que celui-là, c'est une réédition. La première édition, elle était sortie en 2014. On l'a réédité, effectivement, mais je l'ai réédité en 2019 pour adapter un tout petit peu plus au marché d'aujourd'hui, mais toujours encore très, très, très pertinent dans le marché actuel. Bien, tout d'abord, toutes mes félicitations pour cet onglet qui me manque sur mon livre best-seller. C'est un très bel exploit. Merci, merci. Très content. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé d'écrire ce livre-là? Oh, c'est une bonne question. J'ai toujours su à quelque part que j'allais écrire un livre dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi. J'avais ça, il y avait quelque chose. Mais la vie m'a envoyé quelques, je dirais, quelques balles courbes dans ma vie. J'ai eu quelques balles courbes. Bref, formé en communication, passé une carrière de 20 ans dans le domaine financier. Et à un moment donné, j'ai comme suivi la voie qui était là. Mais à un moment donné, j'ai comme pris en main mon avenir et j'ai dit, OK, qu'est-ce que je fais? Et il y a 12 ans, j'ai dit bye bye boss et j'ai décidé de partir à mon compte en conférence, en formation, surtout à l'époque en consultation, en conseil stratégique. Et j'ai réuni tout ce que j'avais fait. Mon parcours dans le domaine des finances m'a amené évidemment à travailler beaucoup parce que j'étais 10 ans sur le terrain donc en relations clients, donc beaucoup de ventes, beaucoup de relations clients. J'ai travaillé également dans des postes de marketing. J'ai été pendant plusieurs années également, bref 10 ans, dans des postes de gestion. Donc, quand je suis parti à mon compte, bien voilà, tout est parti. Et rapidement, j'ai eu des clients. Et comme tout bon travailleur autonome qui débute sans véritablement d'expérience, bien au bout d'un an et demi, je me suis retrouvé le bec à l'eau avec un seul mandat, cinq heures semaine. Oh là là! Alors, à ce moment-là, tu dis, OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je retourne en emploi? Je continue dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que je fais? Et c'est là où est venue l'idée d'écrire une conférence. Parce que mon passé de communicateur, j'avais dans le domaine financier embauché, assisté à beaucoup de conférences et d'embaucher des conférenciers. Donc, ça m'avait toujours allumé et je me suis dit, bien, c'est le temps. J'en profite. J'ai eu une opportunité. J'y vais. Et j'ai écrit ma première conférence. Évidemment, je me suis retrouvé à avoir beaucoup trop de matériel. Et j'ai fait ma conférence. Bref, mais tout le matériel que j'avais en trop a été comme mis un tout petit peu sur la voie d'accotement. Et après avoir donné ma conférence une deuxième fois, bien, j'ai fait quelque chose que je suggère et qui me revient de mon passé de communicateur. J'ai pris mon téléphone et je me suis enregistré. Pour me réentendre, pour corriger certaines choses, comme quand, tu sais, on a tous un peu des béquilles comme conférenciers. Tu sais, moi, j'avais des mots que je répétais tout le temps. Le traditionnel OK qu'on entend souvent, c'est bien tel, tel chose. Bien, OK. Puis bon, j'avais certaines béquilles. J'en ai encore. On en a tous, je pense. Et suite à ça, bien, j'ai comme réalisé que j'avais en main beaucoup de contenu que je pourrais pousser ailleurs. Et l'idée du livre est apparue. Parce que, bon, un conférencier avec un livre, c'est une super belle carte de visite. Pour moi, l'objectif du livre était plus un objectif de crédibilité, de notoriété, de visibilité. Et c'est comme ça que le livre est né. Aussi simple que ça. Et tu vois, j'ai une question qui me vient comme ça. Un mandat, cinq heures semaine, on peut s'entendre que tu n'as pas nécessairement choisi la voie la plus facile en disant « je m'en vais bâtir une conférence ». Pourquoi avoir choisi cette voie-là ? Dans le sens où la bâtir est une chose, la vente, ou, bref, trouver des personnes qui vont y assister, c'en est toute une autre. Pourquoi avoir choisi une voie qui n'est pas nécessairement la plus simple ? Parce que c'est elle qui m'appelait. C'est une bonne réponse, mais je savais que c'est ce que je voulais faire. Pour moi, partir à mon compte initialement puis travailler en consultation, c'était bien, mais ce n'était pas la vision que j'avais pour mon entreprise. La vision que j'avais, c'était de devenir un conférencier, un formateur. Et oui, maintenant, je me considère un conseiller stratégique ou un accompagnateur, mais pour moi, c'était beaucoup ça. C'était ça que je voulais faire. Oui, c'est sûr que cette année-là, bien, c'était une année de vache maigre. J'ai, 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 on s'entend, je n'ai pas eu énormément de revenus. Bon, je vais être honnête quand même. Tu sais, j'avais un passé, j'avais un certain coussin qui m'a permis de partir puis j'ai quand même développé parallèlement à ma conférence. J'ai quand même été en mesure d'aller me chercher d'autres mandats, d'autres clients. Mais je savais au plus profond de moi que cette voie-là de la conférence et de la formation était, était celle que je voulais. Donc, oui, ce n'est pas la voie la plus facile, mais c'était celle-là qui m'appelait puis c'était celle-là qui vibrait. Donc, j'ai dit, bien, c'est le temps, j'ai l'opportunité. C'est là ou jamais. Donc, j'ai dit, c'est là. Et, bien, aujourd'hui, bien, je suis en mesure de dire que, bien, je pense que j'avais pris la bonne décision parce que c'est ce que je fais de ma vie aujourd'hui. C'est ce que je fais de ma vie, c'est que je donne des conférences, je donne des formations, j'écris des livres, je fais de l'accompagnement. Donc, et je suis pleinement heureux. De là la preuve, en fait, que la facilité n'est pas toujours la bonne solution. Tu es allé avec ce qui était plus compliqué puis regarde où tu es rendu aujourd'hui. C'est tout à ton honneur. Merci, c'est gentil. Ça me fait très plaisir. Alors, j'aimerais que tu nous parles, que tu nous dises, en fait, qu'est-ce que le lecteur peut aller chercher dans... Moi, je l'ai lu et je vais revenir un petit peu plus tard sur ce qui m'a particulièrement marqué dans ma lecture, mais pour ceux qui ne connaissent pas ton livre, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir aller récolter dans leur lecture? Bien, pour moi, l'objectif de ça, le premier objectif quand j'ai écrit ce livre-là, c'était pour démystifier un peu la phrase que j'ai entendue le plus souvent dans ma vie, « Ah, moi, Vincent, avant, j'ai lu ça. Et ça m'a toujours fait rire parce que j'ai été gestionnaire, j'avais des gens qui travaillaient pour moi et qui travaillaient en relation client et qui avaient des objectifs de vente et qui me disaient, « Moi, vente, je n'aime pas ça. Et je ne suis pas un vendeur, je suis un conseiller. Je ne suis pas un vendeur, je suis un agent. » Et en bout de ligne, je me disais, « Non, à l'ultime, on vend tous. Et c'est un peu ça que je voulais. Je voulais prendre le temps de démystifier la vente et de faire comprendre que vendre, ce n'est pas pousser dans la gorge un produit ou un service à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Oui, il y a eu une mauvaise presse, il y en a encore par rapport à ça, mais justement, je voulais marcher un chemin que moi, j'avais utilisé dans mon parcours qui m'avait amené du succès et que je voulais partager avec les gens. et c'est ça que je voulais parce que pour moi, vendre, c'est aider un client à atteindre ses objectifs. Et c'est ça que je voulais apporter et surtout faire, prendre conscience aux gens qu'on vend tous à tous les jours. On vend tous continuellement à tous les jours, même si on n'est pas en relation client et qu'on ne fait pas ça dans la vie. On vend le film qu'on va aller voir avec notre gang de chums. On vend le projet qu'on veut faire dans notre organisation. On vend le cadeau qu'on doit acheter à notre conjoint ou notre conjoint. On vend le brocoli que nos enfants doivent manger parce que c'est bon pour la santé. On vend tous les jours parce que vendre, c'est de l'influence. Et ça, c'est humain d'influencer les gens. C'est juste que quand on associe cette influence-là au domaine commercial, oh là, mon Dieu, non, je ne peux pas faire ça. Mais c'est le même processus, c'est la même chose. C'est drôle parce que j'allais justement te demander qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est capable de vendre, d'aller voir tel film, de manger le brocoli. En tout cas, manger le brocoli, c'est des fois, on ne réussit pas à le vendre. Ça dépend tout le temps. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est capable de vendre dans notre quotidien? Mais on dirait qu'aussitôt qu'on y attache à un aspect financier, on bloque. On bloque parce qu'aussi, on a vécu de mauvaises expériences et qu'autour de nous, il y a le spectre de, allez, vendre, ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas vrai parce que vendre, c'est nécessaire. C'est un des plus vieux métiers du monde, premièrement, et que dans la vie, si la vente n'existait pas, comment on vivrait? Parce qu'on vend et on achète à tous les jours. Donc, il faut juste comprendre que ce qui a fait la mauvaise presse, la vente, c'est les comportements des vendeurs. Vous savez, le salut, madame, moi t'ai aidé. Tu sais, lui, là. Tu l'aimes bien. Oui, vous en avez vu. Oui, c'est super. Dans le doute, tu dois l'avoir imité souvent. Lui, il est venu déranger un peu parce que la différence, je le répète, la vente, c'est de l'influence. Mais la différence entre influence et manipulation, c'est à peu près la même chose. Il y a un mot, un seul mot qui différencie vente et manipulation. Nos intentions. si nos intentions, c'est de faire de l'argent sur l'autre, tout le monde puis de vendre n'importe quoi pour atteindre nos objectifs, on est peut-être sur le bord de la manipulation. Mais si notre objectif, c'est de vendre pour aider notre client à atteindre ses objectifs, à le faire en sorte qu'ils utilisent nos produits qui en soient, ou nos services et qui en soient contents, qu'ils en parlent aux gens aux alentours et que par le fait même, moi, j'aurai un sentiment de l'avoir aidé et par le fait même, je ferai de l'argent dans mon organisation, je suis dans de l'influence. Bon, c'est un peu poétique ce que je viens de dire là, mais je veux juste qu'on comprenne que le processus de manipulation et d'intention est le même. La seule chose, c'est que le processus de manipulation et d'influence, excuse-moi, est le même, ça dépend de nos intentions. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te pose la question comment savoir si le vendeur que j'ai en face de moi a des bonnes ou des moins bonnes intentions? Ça doit transparaître dans son comportement, j'imagine, mais en même temps, on ne veut pas se mettre à analyser tout le monde. Non, mais la première chose, est-ce que la personne en avant de vous est en train de vous faire un pitch de vente en vous disant que c'est extraordinaire de faire affaire avec lui? Ou il vous pose des questions pour comprendre ce que vous avez besoin et ce à quoi vous vous attendez? C'est tout. S'il vous pose des questions puis il prend le temps de s'intéresser à vous véritablement, à savoir ce que vous voulez, qu'est-ce que vous recherchez, là, il est en train de s'intéresser à vous pour vous permettre de vous présenter quelque chose qui va répondre à vos attentes. Si ce qu'il fait, c'est, on l'assure, on l'assure, on l'assure, c'est bon, ça, c'est un super de bon produit, vous allez aimer ça, puis ça, il essaye de vous vendre quelque chose qui ne sait même pas si vous en avez besoin. C'est tout. Très intéressant. Une des choses qui m'a marquée dans la lecture, c'est justement l'importance, puis ça m'avait marquée puis ça m'a touchée en même temps, de voir, oui, tu vas voir où je m'en vais, de voir l'importance que tu attribues au client. Le client, c'est, en fait, je vais te laisser le dire, qu'est-ce que pour toi, un client, l'importance qu'on peut, qu'on doit y accorder, en fait? En affaires, notre client doit être au cœur de nos priorités. Parce que si on ne traite pas notre client correctement, il ne reviendra pas. Et si on n'a pas de client dans notre business, on n'a pas de revenus. Si on n'a pas de revenus, on n'a pas de business. Alors, c'est par le client qu'on vit et qu'on existe comme organisation, comme entreprise, comme travailleur autonome. Alors, on peut-tu, s'il vous plaît, lui démontrer de l'intérêt. Je dis souvent ceci, démontrez à votre client à quel point il est important pour vous et vous deviendrez important pour lui. Oh! C'est simple. Mais, et trop souvent, je le répète, ce qui a fait que la vente a eu mauvaise presse, c'est qu'on s'est longtemps intéressé à savoir comment vendre sans se poser la question à qui on vend. Alors, arrêtons de prendre nos clients pour des leviers de notre croissance et prenons des clients pour des gens avec lesquels on va développer une relation qui va nous permettre, en bout de ligne, de bien vivre, d'avoir de bons revenus et de faire en sorte d'aider les gens et d'avoir une situation qui est beaucoup plus saine que d'essayer de vendre quelque chose et d'y rentrer dans le fond de la gorge parce qu'on a besoin de vendre, mais lui, il n'en a pas besoin. Parce que ce client-là, il ne reviendra pas. Non, effectivement. Tu disais avant qu'on enregistre ce que le client recherche et ce qu'il veut éviter. Oui. Comment s'assurer, comment bien s'assurer des besoins de notre client, de la personne qui se trouve... Tu sais, il y a des questions qu'on s'entend qu'on doit poser. Puis poser des questions sans les écouter, on n'est pas gagnant non plus. Souvent, le client va parler, va nous donner des indices ou... dans la formulation de ces phrases, je vais finir par la dire ma question, je m'en viens. Là, ça, c'est quand j'ai quatre questions en même temps dans ma tête et j'essaie d'en formuler juste une. Bref, dans son verbal, le client nous dit déjà son besoin, mais on lui accorde un mauvais vendeur ou un vendeur qui n'est pas là pour les bonnes raisons, il n'accorde pas d'importance. comment faire pour déceler le besoin de notre client? Premièrement, très souvent, on entend que vendre, c'est répondre aux besoins du client. Ce qui est vrai, mais pas tout à fait. Parce qu'un besoin, quand j'ai un besoin, j'ai un besoin. Il est là, il est dans ma tête, j'ai besoin de quelque chose. Mais les études prouvent que 80% d'une transaction d'achat est psychologique et émotive. Donc, est-ce que c'est ça qui décide? Non, c'est ça qui décide, ici. Alors, il faut aller au-delà du besoin parce que le besoin, lui, il va venir valider si ce qu'on nous propose correspond à ce qu'on veut. Mais le déclencheur de décision, il est émotif. Alors, il faut aller au-delà du besoin pour connaître les motivations du client. Et les motivations du client s'arrêtent à deux choses bien simples. C'est quoi le problème que tu veux régler ou c'est quoi l'objectif ou tout simplement le rêve que tu veux atteindre? Là, on est dans de l'émotion. Parce qu'à la base, on va tous consommer pour deux raisons principales dans la vie. On consomme pour plus de plaisir ou moins de douleur. C'est tout. Alors, c'est ça qu'il faut aller chercher. Alors, pour être en mesure de bien cerner ce que le client veut, on se doit de poser des questions et d'aller au-delà du besoin. C'est-à-dire, si le client nous dit « j'ai besoin de ça », c'est de lui poser des questions. OK, quels sont les défis, quels sont les enjeux, quelles sont les préoccupations que vous avez, pourquoi vous avez besoin d'acheter ça? parce que les gens n'achètent pas un « quoi » maintenant. Les gens achètent un « pourquoi » pour découvrir ce « pourquoi ». Et c'est pour ça que je dis qu'on ne vend pas avec des réponses, on vend avec des questions. Est-ce que tu dirais que la plupart du temps, les personnes ne croient pas avoir besoin de ce qu'ils ont réellement besoin? C'est dans le sens où des fois, en posant les bonnes questions, on va se rendre compte que votre besoin, ce n'est pas vraiment ça, ça serait plutôt une autre option, mettons. Oui, mais c'est parce qu'en même temps, ce que ça fait, c'est que si on pose des questions, ça nous permet d'exercer notre rôle de conseiller, d'accompagnateur et de faire en sorte que la solution qu'on propose à notre client est beaucoup plus adaptée à ses attentes. Et je le dis, quand on devient une solution pour lui, une solution, ça ne se vend pas, ça s'achète. C'est là qu'on arrête de vendre le client nous acheter. Donc, c'est pour ça qu'il faut poser des questions. Parce que combien de fois le client va dire « j'ai tel besoin » et qu'on va lui proposer quelque chose et que « je ne suis pas sûr » et là, on a plein d'objections, on a plein d'enjeux. Si on allait poser des questions, probablement qu'on s'éviterait beaucoup d'objections. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une baguette magique et qu'il n'y aura jamais d'objections, ce n'est pas ce que je vous dis. Mais on éviterait des objections et on se positionnerait davantage comme étant quelqu'un qui est intéressé et qui va apporter une solution ou un levier de réalisation. Parce que vendre, c'est prendre un problème et amener à le régler. Vendre, c'est prendre une ambition et amener à réaliser. C'est tout. Vendre, c'est transformer. C'est tout. C'est prendre le client d'une situation A et avec nos produits et services, il va atteindre la situation B. C'est niaiseux, mais c'est ça. Si on poursuit sur... Ton deuxième, propulser vos affaires, les cinq piliers fondamentaux pour développer votre sens des affaires. Un, à qui s'adresse ce livre? Premièrement, ce livre-là, le premier s'adresse beaucoup à tous les gens qui sont en relation client. Tout, tout, la vente, tout ça en relation client. Souvent, les gens venaient me voir quand je fais ce but-là et me disaient « Vincent, j'ai des problèmes de vente. J'ai des problèmes de résultats. » Là, on se mettait à discuter et je me rendais compte que « Non, tu n'as pas de problème de vente. » Tu ne sais pas à qui tu parles. Tu ne sais pas où tu vas. Tu n'as pas un bon marketing. Tes stratégies ne sont pas efficaces. Tu essaies de tirer partout. Bref. Et là, je me suis rendu compte que les gens avaient des fois un peu trop le nez collé sur leur organisation et qu'ils devaient réfléchir davantage dans un volet un tout petit peu plus large parce que, oui, avoir des qualités de vendeur, des qualités communicationnelles, des qualités d'influence, c'est important. Mais il faut savoir dans quel environnement on doit évoluer. Et donc, c'est là que j'ai pris un certain recul et que j'ai écrit « Propulser vos affaires » qui, lui, s'adressent davantage aux travailleurs autonomes, aux entrepreneurs, aux dirigeants pour prendre un peu plus de recul parce que quand on a le nez collé sur nos opérations, on n'est que réactif et on se fait peut-être un peu, excusez-moi l'expression très québécoise, bardasser un peu. C'est ça qui arrive. L'objectif de ce livre-là, c'est faire en sorte de ne pas être au contrôle de notre entreprise, mais de travailler pour être davantage en contrôle de notre entreprise. Et c'est exactement pour ça que j'écris ce livre-là pour développer ce que j'appelle moi un cadre de référence. C'est simple pilier-là, un cadre de référence qui va nous permettre de guider notre entreprise, mais surtout de prendre des décisions beaucoup plus éclairées au quotidien et d'avoir plus de résultats en conséquence. Est-ce que tu peux nous dire quels sont ces cinq piliers? Bien sûr. Premier pilier, c'est celui que j'appelle le pilier gestion. Le pilier gestion, c'est quoi? C'est notre fondation. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Où on s'en va? C'est quoi nos forces? C'est quoi nos valeurs? C'est de la base. C'est la grosse, grosse base, mais pour bien des gens, c'est intangible et qu'ils ne voient pas l'importance. Mais c'est fondamental. Ne serait-ce que la vision. La vision, elle est nécessaire où tu t'en vas. C'est quoi ta destination. Parce que si toi, tu ne sais pas où tu vas, qui va le décider? Et la destination que tu auras a des impacts sur les décisions que tu vas prendre aujourd'hui. Des fois, les gens disent qu'ils sont bien trop loin. Non, une vision, ce n'est plus vrai que c'est 10 ans. Une vision, c'est à peu près 3 ans maximum. Et ça a des impacts sur les décisions. Je le dis souvent, tu pars en voyage demain matin, tu t'en vas faire, je ne sais pas moi, une semaine dans un tout inclus dans le sud, tu ne mettra pas la même chose aujourd'hui dans ta valise que si tu t'en vas passer prendre une croisière en Alaska, par exemple. Donc, ta vision, elle a un impact sur ce que tu vas faire aujourd'hui. Donc, c'est là où c'est important d'établir. Et ta mission, ta mission, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est une raison d'être. C'est un menteur d'action. Il faut que tu saches pourquoi tu fais ça, pourquoi tu te lèves le matin. C'est nécessaire. Et je le répète, les gens n'achètent pas quoi, mais pourquoi. Donc, si toi, tu ne sais pas pourquoi tu le fais, comment les gens vont vouloir t'acheter? Impossible. Donc, ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier qui est pour moi fondamental, à qui tu parles? Oui. T'es qui ton client? Parce que monsieur, madame, tout le monde, il n'existe pas. Alors, il faut que tu prennes le temps de réaliser à déterminer avec quelle clientèle tu veux faire ce voyage entrepreneurial-là. À qui tu t'adresses? Et souvent, les gens disent « Vincent, c'est compliqué de savoir juste une clientèle. » Non, non. Ce n'est pas nécessaire d'avoir juste une clientèle. Tu peux en avoir plus d'une, mais n'aie pas huit clientèles. Tu vas diluer tes efforts. Prends-en une, prends-en deux, prends-en trois et commence à travailler avec celle-là. Peut-être qu'après, tu pourras prendre de l'expansion et développer peut-être d'autres produits ou services à une autre clientèle. Encore une fois, fais juste attention de ne pas essayer d'avoir une expansion trop large qui va faire en sorte que tu peux diluer tes efforts. Mais de savoir à qui tu parles, c'est nécessaire. Parce qu'après, ton attraction, c'est-à-dire tout ce qui est ton marketing, qui est le troisième pilier, tout ce qui est communication marketing, il faut que ça s'adapte à qui tu parles. Je dis souvent en blague, tu ne parles pas à un prêtre de la même façon que tu parles à un gars de la construction. Et là, là, non. Je ne suis pas dans le jugement. Ce n'est pas une question de jugement. C'est une question de s'adapter à qui on parle. On ne parle pas à nos conjoints et conjointes de la même façon qu'on parle à nos enfants. On adapte notre langage en conséquence. On ne parle pas à notre patron de la même façon qu'on parle à nos collègues. C'est le même principe en affaires. À qui vous parlez? Et pour les attirer et pour communiquer avec eux, il faut que vous sachiez c'est quoi le langage qu'ils parlent, où ils sont, qui ils sont, pour être en mesure d'ajuster votre marketing, vos communications à cette personne-là. Ça, c'est le troisième pilier. Et juste avant de passer au troisième pilier, ce serait quoi les deux, trois questions qu'on pourrait se demander pour savoir justement à qui l'on parle? Et je pose la question dans le sens où quand je suis partie en affaires, mes réponses étaient tout le temps trop larges. fait que j'essayais de trouver mon public cible, mais c'était tout le temps trop large, je n'étais jamais assez précis. Est-ce qu'il y a des questions qui peuvent nous aider à s'enligner plus facilement au lieu de tout le temps y aller par... Première chose, première chose, quels sont les problèmes que tu veux aider ton client à régler? OK. Première chose. Deux, quelles sont les ambitions, les rêves ou les aspirations de ton client que tu veux aider à réaliser? Et trois, avec qui tu as naturellement un intérêt ou un plaisir de travailler? Ça, c'est important. Ces trois questions-là, déjà, si vous vous posez ces trois questions-là, vous avez déjà un profil type d'un client. cible. C'est simple. C'est super simple. Mais des fois, on complexifie le tout. Tu sais, moi, je dis souvent, définir un client cible, c'est je vois monsieur par madame Patat. Vous savez où c'est quoi, monsieur madame Patat? Vous savez c'est quoi? Vous avez déjà travaillé avec des gens. Moi, j'aime ça. OK, tu as déjà travaillé. Prends les meilleurs clients avec lesquels tu as travaillé. Puis dis-toi, moi, le chapeau de Jean-Marc, je le veux. La moustache de Pierre, les oreilles de Madeleine, les lunettes de Marie-Claude. Et c'est ça ton clientèle. C'est niaiseux, mais c'est ça ton clientèle. Fait qu'arrêtons de complexifier les choses le plus possible et arrêtons d'essayer de s'assurer qu'une fois, absolument, oui, trouve cet environnement-là, trouve ton monsieur Patat et à la limite, en cours de route, peut-être que tu vas aimer mieux le chapeau de Jean-Marc plutôt que celui de Pierre. Alors, tu le changeras, c'est pas grave. On se comprend? C'est pas grave. Donc, c'est à ça que ça sert. Est-ce que tu dirais qu'il y a des personnes qui voudraient trop que leur plan d'affaires soit parfait avant de faire le premier pas? Une grande différence entre l'excellence et la perfection dans ma vie. La perfection, elle n'existe pas. On serait pas ici si on était parfait. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand t'es dans la perfection, à chaque fois que tu fais quelque chose, il y a encore quelque chose qui n'est pas parfait. Alors, tu continues. Encore une fois, il y a quelque chose qui n'est pas parfait. Donc, la perfection, elle paralyse ton évolution. Elle t'empêche de te mettre à l'action. Tandis que l'excellence, elle, l'excellence, c'est quoi? C'est fais ton mieux puis donne-toi le droit à l'erreur. Parce que l'erreur, c'est un bon enseignant. Alors, fais le mieux que tu peux, pars puis ajuste ton cours de route. C'est ça de l'excellence. Et en entrepreneuriat, c'est l'excellence que tu dois amuser, pas la perfection. Ça, c'est intéressant. Troisième pilier, Vincent? Troisième pilier, c'est celui-là de l'attraction. C'est comme je disais, c'est vraiment de travailler à ton marketing, tes communications. Comment tu vas parler à ton monsieur et madame patate maintenant? Où il est, où il se tient? Comment tu vas communiquer? Avec quel moyen de communication? Quel est le meilleur outil pour les rejoindre? Quel est le meilleur canal de communication? Ça, c'est le volet plus attractif. Comment tu vas l'attirer? Comment tu vas susciter son intérêt? Comment tu vas créer son désir? Et à l'ultime, quatrième pilier, comment tu vas lui vendre? Quatrième pilier, il y a trois volets à l'intérieur du quatrième pilier. Un, qu'est-ce que tu vas lui vendre? Deux, comment tu vas lui vendre? Puis trois, comment à travers tout ça, tu vas te comporter dans le processus de vente? Donc, l'offre de service. Et des fois, les gens disent, mais pourquoi l'offre de service arrive si tard, Vincent? Parce que ton offre de service, trois fois je le dis, mais je le répète, elle doit répondre aux problèmes et aux aspirations de ton client. Alors, si tu définis ton offre de service trop tôt puis que tu essaies de partir à cause pour essayer de vendre, bien, tu es peut-être dans une situation inverse. Pose-toi la question, qu'est-ce que je veux? Quel problème je veux régler? Et bâti ton offre de service en fonction de ça. Deux, comment tu vas vendre? Donc, arrêtez de vendre et c'est vos clients de vous acheter. Et trois, comment le parcours du client va évoluer à travers tout ça? parce que l'expérience client, elle est fondamentale. Parce que c'est le critère de choix numéro un du consommateur d'aujourd'hui, peu importe quel produit ou d'où il provient. Son critère de choix pour acheter, c'est l'expérience client. Et je le dis souvent, en affaires, si tu veux réussir, ton objectif, ce n'est pas de vendre. On est tous capables de vendre, je vous l'ai dit tout à l'heure. En affaires, ton objectif, si tu veux réussir, faire des progrès, évoluer, grandir, croire, c'est d'être capable de revendre. Et pour revendre, bien, immanquablement, tu dois avoir une expérience client pour que le client ait envie de revenir faire affaire avec toi et qu'il t'envoie ses amis. Ça, c'est le quatrième pilier. Et le dernier, comment t'attaches tout ça maintenant? C'est-à-dire, toi comme entrepreneur, toi comme gestionnaire, comment tu t'assures que ce cadre de référence-là demeure présent? Comment tu crées ce que moi j'appelle ton fil d'Ariane dans ton entreprise? C'est-à-dire, pour chacune des actions que tu vas faire, qui doit être en lien direct avec la destination que tu veux avoir. Donc, comment tu fais ça? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes orientations stratégiques? Comment tu instaures une planification, une organisation, une discipline dans ton entreprise pour t'assurer de marcher continuellement sur le bon chemin et surtout de prendre des décisions éclairées et profitables pour ton organisation? C'est tout. C'est tout. Ouais. Disons que c'est plus complexe pour certaines personnes que pour d'autres. Moi, tu me garages tout ça puis je me dis, oh mon Dieu, j'aurais de la misère à faire ça tout seul. Mais c'est là que tu entres en jeu, en fait. Oui, tout à fait. C'est sûr que, tu sais, bon, le livre peut vous aider encore et j'ai reçu une très bonne nouvelle. Je vais me permettre de la partager avec vous. J'ai reçu une très, très bonne nouvelle dernièrement. Mon livre est maintenant intégré au programme de MBA de l'Université du Québec en Outerro. Donc, c'est vraiment une reconnaissance incroyable que j'ai eue que je n'ai pas vu venir du tout, mais c'est vraiment quelque chose de super écrivant. Merci, merci vraiment. C'est une belle surprise, une très, très belle surprise et je le dis rempli d'humilité, d'accord? Je ne suis pas ici pour me péter les bretelles et dire, ah ben mon Dieu, je le savais. Non, non, vraiment pas, vraiment pas. C'était même pas quelque chose que j'avais rêvé avec ce livre-là pour être très honnête avec vous. Oh wow, j'ai des frissons. C'est vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Fait que si les gens veulent, ben évidemment, mon livre peut évidemment les aider, il est disponible sur mon site internet à vincentfournier.ca ou dans les librairies, dans toute bonne librairie, normalement, vous pourriez trouver mon livre. Deux, ce livre-là est aussi une formation en ligne. Donc, sur mon site internet encore, ce livre-là a été décliné dans une formation qui s'appelle toujours Propulser vos affaires, qui est une formation qui dure 7 heures. D'accord? Mais ce n'est pas 7 heures en ligne. C'est des petits modules de 5, 6, 7, 10 minutes. Il y a 31, 31 vidéos et à chacune des vidéos, vous avez un outil pour vous permettre de poursuivre et de vous mettre en action, de poursuivre la réflexion et de vous mettre en action. Et à l'ultime, ben je suis là, je fais de l'accompagnement. Donc, je peux faire de l'accompagnement individuel. J'accompagne beaucoup de gens également en accompagnement individuel mais parfois aussi l'accompagnement collectif pour l'aider les gens à propulser leurs affaires. Quels seraient les 5 conseils que tu donnerais à une personne qui veut se partir? Mise à part les 5 piliers, évidemment. Donc, tu sais, mettons, la personne qui a fait ces 5 piliers puis qu'elle ne sait pas trop par où commencer, ce serait quoi que tu suggérerais? La première chose, je dirais, allez tester ce que vous voulez faire avec des gens qui ressemblent à votre clientèle CYD. ça, c'est la première chose, d'accord? Allez voir, allez poser des questions. Tu sais, tout le volet « sondage » en guillemets, allez voir, allez chercher les informations des gens et s'il vous plaît, essayez de sortir de votre cadre, de votre entourage immédiat. Votre entourage immédiat n'est pas tout le temps de bons conseils. C'est plate à dire, mais c'est ça. Parce qu'eux, ils ne veulent pas que vous vous plantiez, excusez le mot. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que vous réussissiez, mais il ne faut pas que tu prennes trop de risques. Alors, des fois, ils ne sont pas tout le temps de bons conseils, malheureusement, d'accord? Ils sont remplis de bonnes intentions, cela étant dit. Ils veulent nous aider, mais ils ne veulent pas non plus qu'on se blesse, qu'on se fasse mal, qu'on perde. Bref, des fois, ils peuvent peut-être un peu entretenir un sentiment de manque ou un sentiment de peur. Allez pas là. D'accord? La première chose, allez voir, allez tester, poser des questions et allez voir des gens autour de vous, d'accord, que vous savez qui peuvent être cette clientèle-là. La deuxième chose, osez poser des questions à des gens qui sont déjà dans le domaine dans lequel vous êtes. D'accord? Puis, ce n'est pas vrai que... Ça, c'est intéressant. Oui, ce n'est pas vrai parce que c'est de la concurrence concurrence qui vont vous envoyer paître. Ce n'est pas vrai. D'accord? Au contraire. Souvent, les gens aiment partager. Donc, prenez le temps d'aller discuter avec des gens qui font déjà le travail que vous faites. Allez prendre un café avec eux. Invitez-les à aller prendre un café. Prenez pas trois heures. Prenez une petite demi-heure. Préparez-vous, par exemple. Préparez-vous. C'est quoi les questions que vous voulez vous poser? Comment faire? Ça, c'est une chose que vous pourriez faire. Troisième chose, entourez-vous. Entourez-vous. D'accord? Allez chercher des gens qui sont partenaires avec vous ou des alliances stratégiques. Allez voir des gens qui sont dans un domaine connexe au vôtre qui ont peut-être eux déjà une clientèle et qui pourraient peut-être vous transférer certains clients aller voir de ce côté-là. D'accord? Parce que trop souvent, on oublie qu'on n'est pas tout seul. Et si on reste tout seul, c'est ça qui arrive. Donc, vraiment, allez voir ça. Quatrièmement, comme disait mon... comme dit et non disait, comme dit mon ami Sylvain Boudreau, conférencier émérite au Québec depuis des années, va te faire voir. sors, reste pas chez toi. Reste pas chez toi. Va voir du monde. Va voir du monde. Qu'est-ce qu'il y en a? Fais du réseautage. Va... Ta clientèle est où? Encore une fois, pose-toi la question. Ta clientèle est où? Je ne sais pas moi. Ta clientèle, tu es une clientèle sportive? Va faire du sport. Rejoins un groupe de marge. Rejoins un groupe de... Va à quelque part. Fais-toi voir. Rejoins ça par rapport à tout ça. Puis le dernier conseil que je vous dirais, qui est hyper important, travaillez sur vous. Vous. Ah oui. Vous. C'est nécessaire. D'accord? Parce que derrière tout bon entrepreneur, il y a un humain. Et les gens qui me disent, ah, développement professionnel, c'est du développement professionnel. Puis, ouais, mais derrière, il y a tout le temps du développement personnel. vous n'avez pas le choix. D'accord? Vous ne serez jamais un bon entrepreneur. C'est à la base. Vous n'êtes pas un bon humain. Effectivement. Donc, travaillez sur vous. Travaillez sur vous. Intéressez-vous. Connaissez-vous. Creusez un tout petit peu. Découvrez. Souvent, on vient au monde avec un kit de base et des outils qui nous sont propres. C'est quoi ces outils-là? C'est quoi vos forces? Qu'est-ce qui fait que vous êtes distinctifs? Mais surtout, qu'est-ce que vous aimez moins? Ou quelles sont les vigilances dans lesquelles vous ne voulez pas aller? Parce que ce que vous aimez moins et les vigilances sont probablement des choses qui, éventuellement, vous pourriez peut-être déléguer qui va faire en sorte que vous allez vous concentrer, vous, dans ce que beaucoup de gens utilisent, votre zone de génie. C'est quoi votre zone de génie? C'est quoi votre zone de force? Dans quoi vous excellez? Et c'est là que vous devez concentrer vos efforts. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas faire d'autres choses aux alentours. On a tous quelque chose que l'on fait qui n'est pas nécessairement dans notre zone de génie. Puis c'est normal comme entrepreneur, quand on débute, on a 8-12 chapeaux sur la tête. D'accord? Mais à un moment donné, pour être en mesure de mieux avancer, il faut des fois être capable de détacher un boulet. Ce boulet-là, c'est peut-être quelque chose qu'on n'aime pas, dans lequel on n'est pas bon, qu'on pourrait déléguer à quelqu'un d'autre qui va nous donner beaucoup plus vert pour aller un peu plus vite. Et j'ai une question qui me vient à l'esprit, Vincent, puis la raison pour laquelle elle voulée, j'en ai aucune idée. Tu disais porter 8-12 chapeaux. Qu'est-ce que tu penses de la croyance qu'en se partant en affaires, on doit s'endetter? Parce qu'en fait, je pense à ça dans le sens où si... Puis tu sais, toi, tu n'aimes pas le mot faiblesse. Non. Quel mot que tu utilises déjà? Vigilance. Vigilance. Fait qu'au lieu de dire qu'on travaille sur nos faiblesses, on travaille sur nos vigilances. Par exemple, si je décide de me partir en affaires et que je sais que, je dis ça comme ça, le suivi client, ce n'est pas ma force. Donc, j'engage quelqu'un. Mais on s'entend que je viens de me partir, je n'ai peut-être même pas d'argent pour le faire. Comment on fonctionne? Fait que, tu sais, moi, il y a déjà quelqu'un qui me dit, quand tu te pars en affaires, attends-toi à t'endetter les premières années puis tu vas payer tes dettes au fil que ta business va se... va se... Voyons, va fleurir, va augmenter. Je dirais que c'est vrai puis non. OK? Ça va dépendre du type d'entreprise que tu vas bâtir. C'est sûr que si tu pars dans une bâtisse, une bâtisse... Soyons une entreprise qui a pignon sur rue dans une bâtisse puis tu as un inventaire puis que tu vends des produits, fort possible que tu l'aies. Tu lui manques t'endetter. D'accord? C'est logique. Parce que, tu sais, il y a une vérité à quelque part. Ça arrive, des fois, tu ne fais pas d'argent, tu ne fais pas d'argent. OK? Tu ne peux pas faire... Il y a ça, là. À quelque part, il faut que tu sois capable d'investir à quelque part pour être en mesure de faire de l'argent. Ça ne tombe pas du ciel, ces affaires-là. D'accord? Ça fait qu'il faut juste qu'on prenne conscience. Mais, si tu es un travailleur autonome et que tu débutes, tu n'es pas obligé de t'endetter. C'est vrai que si, pour toi, le service à la clientèle, ce n'est pas nécessairement ta force, bien, tu as deux choix. Un, forme-toi. Parce que, veux, veux, ta job, c'est de faire du service à la clientèle. Parce que, si tu es un travailleur autonome, tu n'auras pas le choix. Tu vas faire affaire avec des clients. Donc, forme-toi. Prends le temps de te former. Et, quand, des fois, les gens disent « Je n'ai pas plus d'argent à me former que pour déléguer. » Non, je suis désolé. Il y a plein de formations gratuites sur Internet que tu es capable de trouver. Ça, pour moi, ce n'est absolument pas une excuse. Forme-toi et avance de ce côté-là. « C'est pas dans ton intérêt. Tu n'aimes pas ça. » Bien, c'est correct. Mais, à un moment donné, tu as des choix à faire comme entrepreneur. Fait que forme-toi pendant un petit bout de temps et à la limite, plus tard, tu pourras peut-être le déléguer. Deuxièmement, ne néglige pas l'apport du troc en affaires. Oh! Ah, ça, je n'y aurais pas pensé, par exemple. Tu sais, des fois, là, il y a peut-être quelqu'un, et quand je vous disais de vous entourer, ça peut aller jusque-là, il y a peut-être des gens dans ton entourage qui, eux, dans leur business, sont super forts en service à la clientèle, mais qui ont besoin de tes services en coaching, en accompagnement, en... Peut-être qu'eux autres vont être prêts à te donner trois, quatre heures par semaine en échange que tu lui donnes trois, quatre heures par semaine. Et là, ensemble, il fallait grandir. ça, moi, je l'ai fait régulièrement dans ma carrière et je vais même être en aide avec vous. Ça m'arrive encore de le faire. Ah! Pourquoi? Parce que je considère qu'en faisant ça, on s'aide tous les deux. Donc, négligez pas ça. Faire du troc, c'est pas nécessairement une... On le fait pas nécessairement pour la raison d'un manque monétaire. On peut avoir plein... On peut être millionnaire puis quand même faire du troc parce que c'est une façon qu'on aime de donner à l'autre puis de recevoir sans... Ça a pas besoin d'être une question d'argent pour laquelle on fait ça. Totalement. Totalement. Et ça peut être une question de relation, ça peut être une question d'accompagnement. Ça a pas besoin d'être un pour un. Des fois, des fois, il y a une personne qui ses services va charger peut-être moins cher que vous. Peut-être que vous pouvez vous entendre que, regarde, moi je vais te donner une heure de mon temps mais toi en échange tu m'en donnes deux. Ça se peut, ça existe, ces modèles-là existent. Il suffit juste que tu trouves la bonne personne avec qui tu partages les mêmes valeurs, avec qui tu as des objectifs similaires et que vous êtes prêts à vous entraider et à partir de là, vous faites un bout de chemin ensemble puis vous verrez après. Et ça n'empêche que peut-être qu'à un moment donné tu vas dire, mais regarde, dorénavant, j'ai besoin de toi cinq heures, on va continuer du troc pendant trois heures mais les deux autres heures je t'ai payé. Ça évolue, ça évolue et c'est possible, d'accord? C'est possible, soyez créatif, vous devez être créatif de toute façon en entrepreneuriat. et c'est justement là où je m'en allais. Les qualités selon toi d'un bon entrepreneur? Un, la persévérance. Soit c'est nécessaire. Et quand je parle de persévérance, je ne parle pas d'acharnement. Une différence importante entre les deux. Persévérer, c'est de croire à son projet et de poursuivre notre route tant aussi longtemps qu'on avance ne serait-ce que d'un petit pas. La théorie des petits pas en affaires, elle est nécessaire. Sachez que vous avancez. Mais si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous bûchez, que vous travaillez fort et qu'il n'y a plus rien qui avance, peut-être que vous êtes dans l'acharnement. Parce que la seule différence entre la persévérance et l'acharnement, c'est le processus d'évolution entre les deux. Alors, première chose, soyez conscient que vous devez toujours faire un petit pas et si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous ne faites plus de petits pas en lien en direction de votre vision ou de vos objectifs, peut-être que vous êtes rendu dans l'acharnement, c'est peut-être le temps de prendre un recul puis de vous poser d'autres questions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je reviens à certaines choses qu'on a déjà dites, savoir s'entourer. Vous ne pouvez pas réussir tout seul. C'est impossible. C'est impossible. Sachez vous entourer. Allez vous chercher, comme je vous disais tout à l'heure, des collaborateurs, des mentors. Allez vous faire voir, faites du réseautage. Bref, sachez vous entourer d'avoir des partenaires, des alliances stratégiques, des sociétaires, services complémentaires autour de vous qui vont vous permettre de faire partie d'un écosystème pour travailler à grandir vous dans cet écosystème-là, mais en faisant peut-être grandir d'autres personnes autour de vous également. Mais sachez où vous en trouvez. Ça, c'est hyper important. Trois, j'en veux ce que j'ai déjà dit. Connaissez-vous. Ah oui. Connaissez-vous. Sachez c'est quoi, qu'est-ce que vous aimez. Connaissez vos forces, connaissez vos vigilances, connaissez vous, mais vous dans le regard des autres. C'est important ça aussi. Parce que des fois, nous versus nous dans le regard de l'autre, pas pareil. La preuve, vous avez probablement déjà tous dit et entendu. C'est drôle tout, mais avant de te connaître, je ne t'imaginais tellement pas de même. C'est vrai ça. Parce que dans le regard de l'autre, on n'est pas tout le temps le même. Donc, sachons qui on est dans le regard des autres. Parce que c'est ce regard-là qui est le premier avec lequel on transige. Connaissons-nous par rapport à ça. Connaissons nos forces et nos vigilances. Connaissons ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. Connaissons ce qui nous amène du plaisir et connaissons ce qui nous amène de la douleur. Connaissons-le, c'est hyper important par rapport à ça. Et deux, et dernièrement, sachons quelles sont nos propres compétences et nos connaissances. Parce qu'il y a une différence entre connaissances et compétences. On connaît beaucoup de choses, mais est-ce qu'on a développé suffisamment d'habileté pour l'avoir en compétences? Parce que la seule différence entre connaissances et compétences, c'est l'action. Si on met en action nos connaissances, on va développer des compétences. Et si on met en action nos compétences, on va développer une maîtrise. Donc, sachez qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que vous êtes capable d'agir, donc vos connaissances, vos compétences, pardon. OK? Et quand vous savez ça, ça, c'est déjà beaucoup. On est trois, mais c'est trois importants. Restons là pour l'instant. Ça me va. Ça me va très bien. On parlait avant, un petit peu plus tôt, ensemble, de l'importance de faire les cinq piliers, mais pas une fois aux cinq ans. Non. Combien de fois on doit refaire ça, nos cinq piliers fondamentaux? Au minimum, une fois par année. Mais moi, je dis aux gens, essayez donc de le faire deux fois par année. C'est super important parce que c'est ce qui vous permet de savoir, êtes-vous sur la bonne voie? Êtes-vous toujours sur la bonne voie? Marchez-vous toujours dans le sens que vous voulez aller? Est-ce que ça fait toujours du sens de faire ça dans votre business? Parlez-vous toujours au bon client? Lui parlez-vous de la bonne façon? Tu sais, je le dis souvent en joke et je te repose la question, à quoi ça sert un GPS dans la vie? À t'amener où tu vas aller. Si tu n'as pas de destination finale, à quoi il sert? À rien. À rien. Voilà. Donc, ça, c'est un peu votre GPS à vous en entreprise. C'est-à-dire où vous voulez aller et quelle route vous allez prendre et avec qui vous allez voyager. Mais c'est toujours de se reposer la question et qu'en cours de route, peut-être que vous allez arriver sur une route qui est bloquée. Alors, vous allez vous dire quoi? Recalcule en cours. Vous devez recalculer, réajuster le tir et vous assurer que vous marchiez quand même toujours en lien avec où vous voulez aller. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, ce n'est pas le bon chemin que vous devez marcher. Il y a peut-être un changement à faire et là, vous devez ajuster de tout. Ça fait en sorte que vous devez, tiens, je vais vous dire une quatrième qualité d'un entrepreneur. Soyez agile. Soyez agile. Parce que tout bouge autour de nous. La seule stabilité que l'on a en affaire de nos jours, c'est le changement. Tout bouge, tout évolue, tout change. On a juste à penser à l'intelligence artificielle à quel point c'est venu dernièrement bousculer les choses. Et là, les gens regardent ça et disent, c'est intéressant. La question, ce n'est pas est-ce que c'est intéressant, la question que vous devez vous poser comme entrepreneur, comme travailleur autonome, comme dirigeant d'entreprise, c'est quel sera l'impact de l'intelligence artificielle dans mon organisation? Comment je peux en profiter et quels sont les impacts négatifs qui pourraient y avoir? Et vous devez tout de suite vous poser ces questions-là. Et ça me fait penser l'importance de ne pas avoir d'ailleurs. Souvent, on a tendance à simplement focusser. Tu le disais un peu tantôt quand tu disais qu'on est trop près de l'arbre et qu'on ne voit pas. Mais en même temps, je pense qu'il faut avoir un intérêt de ce qui se passe autour pour, comme tu viens de le dire, se préparer. Donc, si on a des oeillères et qu'on voit juste nous ou ce qu'on veut s'en aller sans prendre en considération de ce qui se crée et ce qui existe autour, on se plante. On se plante totalement. J'en reviens encore à mon exemple de la voiture. Tu t'en vas sur la route, sur l'autoroute, là, t'avances. Là, il y a une voiture en avant de toi qui est arrêtée. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets ton clignotant, tu regardes tes englements, tu tasses, puis tu continues, t'avances. Mais si tu as tes oeillères puis tout ce que tu vois, c'est la voiture en avant de toi, tu vas arrêter en arrière d'elle puis tu vas s'accrir en disant, « Mais moi, comment ça, t'arrêtez là? Moi, je vais avancer. » Il n'y a personne qui fait ça. Mais c'est la même chose en affaires. Tu te dois d'avoir un plan, mais il faut que tu donnes suffisamment d'agilité, comme je disais tout à l'heure, pour être capable de naviguer à l'intérieur. Mais sois curieux. Tiens, cinquième, 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 cinquième de l'entrepreneur. Sois curieux. Regarde ce qui se passe autour. L'objectif n'est pas de te définir par rapport à ce qui se passe autour. L'objectif est d'être capable de savoir dans quel environnement tu évolues. Parce que l'environnement dans lequel tu évolues a un impact sur ce que tu vas faire dans le quotidien. Ton environnement, il est important. Est-ce que tu es dans un environnement, est-ce que tu es dans une terre fertile pour ton organisation? J'ai souvent la blague de la lavande, la clande de la lavande. Ça pousse dans du sable. Dans la terre sabloneuse. Mais pas ça dans une grosse terre noire. Je ne suis pas sûr qu'elle va super bien vivre. C'est un peu le même principe. Est-ce que la terre dans laquelle tu as planté ton organisation est fertile pour toi? Bref, c'est l'environnement. Est-ce que, encore une fois, mets un poisson rouge dans un aquarium d'eau salée. Pas sûr qu'il va vivre longtemps. Non. C'est niaiseux, mais c'est le même principe. Alors, enlève tes oeufs, regarde ce qui se passe et assure-toi que l'environnement dans lequel tu évolues est le bon environnement et continue de naviguer sur où tu vas et donne-toi suffisamment d'espace pour le faire. L'objectif n'est pas de vous promener à gauche et à droite puis de tout le temps changer puis de saisir toutes les opportunités. Ça, ça ne vous sert à rien parce que ce qu'il y a de vous risquer à faire, c'est de diluer vos efforts. C'est de devenir à gruger votre énergie. Je dis souvent, en blague, dans ce temps-là, tu as l'air d'une mouche entre deux vitres. C'est ça qui arrive. Ce n'est pas ça l'objectif. Garde ton cadre, garde tes cinq piliers comme étant un cadre, donne-toi suffisamment d'espace pour être agile et regarde des fois à l'extérieur du cadre. Peut-être que tu pourrais agrandir ta zone de confort, ne pas sortir nécessairement de ta zone de confort, agrandir ta zone de confort, faire en sorte que l'environnement soit encore plus fertile pour toi. Mise à part les cinq piliers et les qualités d'un entrepreneur, quelles seraient, selon toi, les erreurs à éviter pour se partir en affaires et quand on est en affaires? Je dirais la première erreur, c'est de se penser bon et d'être sûr qu'on va réussir. Et là, je vais mettre un bémol par rapport à ça. L'objectif n'est pas de ne pas croire en soi, de ne pas avoir confiance et de ne pas avoir d'assurance. Ce n'est pas ça que je vous dis. L'objectif, c'est de penser qu'on a le produit ou le service qui va révolutionner le monde. Ça me fait penser à certaines promesses qu'on voit dernièrement. Exactement. Des promesses de faire affaire avec moi, tu vas gagner un million pour moi. Portez une attention particulière à ça. Et quand je vous dis pourquoi je vous dis de ne pas réfléchir, de ne pas penser que vous avez le meilleur produit, peut-être que vous l'avez. Peut-être que c'est le cas. D'accord? Mais rappelez-vous toujours une chose. Vos clients n'achètent pas vos produits et services. À la limite, vos clients se foutent de vos produits et services. Ce qu'ils achètent, c'est ce que vos produits et services vont leur apporter. Donc, ça là, tu as beau avoir le plus beau produit ou le plus beau service que la Terre a porté, si tu n'es pas capable de l'orchestrer pour que ton client comprenne qu'est-ce que tu peux lui apporter, tu ne réussiras pas. Donc ça, c'est la première chose. Sois juste conscient que tu as beau te mettre bien en valeur, tu as beau être bien habillé, d'avoir une... C'est comme la séduction ça. Tu rencontres quelqu'un la première fois, la personne te tombe dans l'œil, trouve ça intéressant et tu te mets à jaser avec elle et ça fait « Oh mon Dieu, Seigneur! » Tu sais? C'est la même chose en affaires. C'est la même chose en affaires. Assure-toi que ce que tu projettes est cohérent avec ce que tu es. OK? Ça, c'est la première chose. En même temps, tu peux avoir le meilleur produit au monde si tu as une attitude qui est désagréable, qui est hautaine. La personne... Tu sais, j'essaie de me mettre dans la place d'un produit qui m'intéresse puis mettons que tu essaies de me vendre quelque chose puis que tu es hautain puis que tu portes zéro attention à ce que je suis en train de te dire puis au réel besoin que j'ai, mais ton produit, je ne l'achèterai pas. Exactement. OK. Deuxième erreur, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, penser que tu vas y arriver tout seul. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. D'accord? Donc, je reviens à ce que je disais « Sachez vous entourer. » La troisième erreur qu'on peut faire qui, des fois, peut nous amener sur une drôle de voie, mais c'est l'erreur d'essayer d'être comme quelqu'un d'autre. Oh! Tu sais, la recette, là? Oui, la recette. La recette. Moi, je ne crois pas en la recette. Je ne suis pas en train de dire que les recettes ne sont pas bonnes. Les recettes peuvent être très bonnes. Mais à un moment donné, il faut être capable de l'adapter à ce que nous sommes. Alors, vous mettre à prendre la recette de tout le monde, ça ne sert à rien. D'accord? Ça ne sert absolument à rien. Prenez une recette, assurez-vous d'ajuster cette recette-là à votre propre couleur. D'accord? Mais arrêtez, pensez que parce que lui a réussi et qu'il a fait ça, vous allez faire la même chose. C'est une erreur. C'est une erreur. Vous n'avez pas le même marché, vous n'avez pas le même produit, vous n'avez pas le même service, vous n'avez pas les mêmes qualités, vous n'avez pas les mêmes forces, vous ne parlez pas aux mêmes clients. Bref, ça va. OK? C'est sûr et certain. Et l'erreur la plus fréquente que je vois, et celle-là, je l'ai dit et redit, c'est pas vrai que votre produit s'adresse à monsieur et madame tout le monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. ça n'existe pas. D'accord? Monsieur et madame tout le monde, il n'existe pas. Donc ça non plus, ça n'existe pas. Donc l'erreur, c'est d'essayer de tirer partout. Vous avez beau être le meilleur archer que la Terre a porté, si vous avez une arc et une flèche, il y a beau avoir 12 cibles en avant, vous avez une flèche, vous ne toucherez pas les 12 cibles. C'est vrai. Sachez que essayez de tirer partout, ça ne vous donne rien. Dernière question, Vincent. Est-ce que, sur quel autre sujet aimerais-tu écrire? Bien, c'est commencé. Tu vois, je n'osais pas le demander aussi très rapidement. Le troisième livre est en chantier et je peux même déjà lancer un potentiel titre. Il n'est pas arrêté, mais un potentiel titre parce que j'offre ce sujet-là maintenant en conférence. qui s'appelle Adopter le changement. Oh, wow! Et je vous explique pourquoi je dis ça. Premièrement, je vous l'ai dit, la seule stabilité qu'on a en affaire de nos jours, c'est le changement. Pendant des années, ça fait des années qu'on nous dit, il faut apprendre à gérer le changement. Force d'admettre que dans les dernières années, le changement nous a pas mal plus géré qu'on l'a géré nous autres-mêmes. OK? Première chose. Deuxièmement, la vitesse à laquelle les choses changent aujourd'hui, on n'a pas le choix de faire du changement le nôtre aussi. Parce que si on reste stable et que tout change autour, la réalité, c'est que nous, on est en train de reculer. Alors, on n'a pas le choix. Et pourquoi je dis adopter le changement? Parce que moi, je suis un enfant adopté. Alors, j'ai pas eu le choix, moi, dans ma vie d'adopter le changement. Ah, c'est tellement significatif. Alors, ce livre-là sera écrit, oui, pour un modèle d'affaires, mais parsemé possiblement de mon histoire qui va amener une touche un peu plus personnelle dans tout ça. Parce que, je dis souvent en blague, moi, le changement, comme Obélix, je suis tombé dans Potion Magique quand j'étais jeune. Alors, aujourd'hui, ce changement-là fait partie de ma réalité et j'ai envie que les gens comprennent que changer, c'est nécessaire. Parce que sans changement, il n'y a pas d'évolution. Sans changement, on ne peut pas grandir. Sans changement, il n'y a pas de progression. Je suis convaincu que si je vous pose la question, qui encore parmi vous a un téléphone d'encadrant chez eux? Eh bien oui. Alors voilà, tout évolue, tout change, donc on n'a pas le choix d'adopter le changement. Alors, c'est le prochain, c'est le prochain projet, comme je vous dis, qui est en marche. Il a commencé, je suis en train de, il fait deux, trois fois qu'il change d'angle un tout petit peu. Eh bien, je vais être honnête aussi avec vous. J'ai peut-être un peu moins de temps pour écrire ces derniers mois, mais il est en projet. Merci, Vincent. Merci très sincèrement d'avoir pris le temps de parler, de nous donner ton expertise, de nous donner ton avis, ta vision des choses. Je pense que cette entrevue-là peut aider beaucoup de personnes qui sont déjà en affaire ou qui veulent se lancer à faire le premier pas ou à faire le pas suivant. Alors, merci d'avoir pris ce temps-là. Bien, ça me fait un immense plaisir. Merci de l'invitation et si les gens veulent avoir plus d'infos, je répète, mes livres sont disponibles soit sur mon site internet ou en librairie ou encore, venez me voir, ça me fait plaisir. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, je suis présent, je partage beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Donc, ça me fera un plaisir de partager le tout avec vous également. Merci. Quel est le nom de ta page d'ailleurs, Facebook? Ma page Facebook, Vincent Fournier, optimisateur de performance, Vincent Fournier sur LinkedIn, Fournier Vincent sur Instagram. Bref, venez me rejoindre, je suis là, ça va me faire plaisir. Merci Vincent. Merci à toi, Pemela. Merci tout le monde, au plaisir. Merci.